Salut, c'est Nico Martel, bienvenue dans Gare à l'Orphéix. Vous l'avez peut-être remarqué, autour de vous, des gens reniflent, éternuent, tous dans leur masque, ou sans leur masque. Normal, c'est la période automne-hiver qui rime avec virus, et donc avec maladie. Alors il y a toujours le rhume, la grippe, et toutes celles qu'on connaît depuis toujours. Mais aussi le Covid-19, qui n'a pas disparu, et qui envoie toujours des gens à l'hôpital, voire au cimetière. Pourtant on a tous été vaccinés, ou presque. Alors pourquoi ce satané virus continue à se transmettre et à faire des victimes ? Pour certains, pas de doute. Les vaccins n'ont servi à rien, sinon à enrichir les médecins et Big Pharma. Alors Big Pharma, c'est une façon péjorative de désigner les grands groupes pharmaceutiques, comme Pfizer, qui a justement produit le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Ça fait un peu groupe de super méchants, et c'est pas anodin. Ça fait bientôt deux ans que sur les réseaux sociaux, des gens nous expliquent que les vaccins contre le Covid sont au mieux inefficaces, au pire dangereux. Une de leurs méthodes, c'est de prendre une liste tout à fait officielle de troubles et de décès observés après une injection, pour dire « Regardez, tout ce que le vaccin provoque comme effet secondaire, c'est effroyable ! » Voire « C'est fait exprès, c'est un génocide, il veut l'exterminer, la population ! » Alors oui, ces listes existent, mais elles ne prouvent absolument rien. C'est un procédé classique quand un médicament est mis sur le marché. On appelle ça la pharmacovigilance. On note tout ce qui arrive aux gens après une injection. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'injection la cause. Bah oui, statistiquement, on peut faire une crise cardiaque après avoir pris un médicament, sans que ce soit la faute du médicament. Contrairement à la fiction, les coïncidences, la vie en est remplie. On a une maxime pour ça en science. Corrélation n'est pas causalité. Imaginons que je croise un chat noir, et juste après, je casse mes lunettes. Est-ce la preuve que les chats noirs portent malheur ? Non, il y a corrélation. Les deux événements se sont produits consécutivement. Mais il n'y a pas causalité. Le chat noir n'y est pour rien si ce jour-là, il faisait chaud, j'ai transpiré, mes lunettes ont glissé sur mon nez et se sont fracassés sur le sol. Pour le vaccin, c'est pareil. Des tas de gens ont connu des troubles ou même sont morts après une injection, mais pas à cause d'elle. Ce serait quand même arrivé s'il n'avait pas été vacciné. Pour savoir si un événement donné est bien un effet secondaire d'un médicament. On regarde s'il y a plus de cas que d'ordinaire chez les gens qui ont pris ce produit. Ça peut arriver. Et c'est pour ça que vous trouvez une liste, un peu flippante, d'effets secondaires possibles sur la notice de n'importe quel produit pharmaceutique. Même le siroprolato. Alors dans le cas qui nous intéresse, celui des vaccins à ARN messager, je vous rassure. Certes, il y a des points de vigilance, notamment sur une inflammation cardiaque qui peut survenir après la vaccination. Mais il n'y a pas plus de troubles mortels que ce qu'on pourrait s'attendre à trouver en général dans la population. Donc non, malgré les chiffres affolants qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux ou sur de grandes affiches payées par des antivax, comme c'est arrivé à Toulouse. Les vaccins contre le Covid sont safe. Il n'y a pas de surmortalité observée dans les études de pharmacovigilance. Mais les antivax ne s'arrêtent pas là. Ils vont chercher à interpréter tout ce qui leur passe sous leurs yeux pour tenter de discréditer les vaccins ou ceux qui les fabriquent. Par exemple, très récemment, ils sont tombés sur une déclaration d'une responsable du groupe Pfizer qui disait qu'au moment de la mise sur le marché de leur vaccin, aucune étude n'avait été menée pour prouver qu'il diminuait le risque de transmission du Covid. Scandale ! Ils admettent que le vaccin n'avait pas été testé avant de le donner aux gens. On a servi de cobaye, on nous a menti ! En fait non, on ne nous a pas menti. Parce que cette absence d'étude sur la transmission du virus post-vaccin, on la connaissait depuis le début, c'était public. Il n'y a pas de secret, donc du coup il n'y a pas eu de révélation. Mais l'État et les médias nous ont trompés en nous disant qu'il fallait se vacciner pour protéger les autres. En fait, on supposait que le vaccin allait diminuer la transmission du virus. Mais on n'en avait pas la preuve formelle pour savoir si ça allait marcher, il fallait vacciner la population. Ce qui au passage allait diminuer le risque de forme grave du Covid. Ça, on en était sûr. De plus, ça permettait de désengorger les hôpitaux. Or, moins de gens très malades égale plus de lits disponibles égale plus de chances de survie pour ceux qui tombent quand même malades du Covid ou d'autres choses. Alors oui, les vaccins n'ont pas complètement empêché le virus de continuer à se transmettre. Mais personne n'a prétendu au départ que c'était leur but principal. Personne n'a caché le fait qu'il n'y avait pas eu d'étude sur la transmission post-vaccin. On le savait. Et au final, les vaccins ont été efficaces puisqu'ils ont tout de même réduit fortement le risque de développer une forme grave de la maladie, en particulier chez les personnes vulnérables. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucun risque, parce que prendre un médicament, ce n'est jamais neutre. Mais la balance bénéfice-risque penche clairement du bon côté. Ça ne veut pas dire non plus que les grands labos pharmaceutiques sont au-dessus de toutes critiques. Ça reste des entreprises, avec des humains dedans, donc susceptibles de commettre des fautes. Mais on ne peut pas accuser sans preuve, et encore moins fabriquer des preuves, parce qu'on est intimement persuadés qu'ils sont malhonnêtes. Ça s'appelle de la manipulation. Et c'est mal. Ah, et dernier point, non, les vaccins contre le Covid-19 n'ont pas causé des cas tombes. Malgré ceux qui vous racontent qu'ils ont perdu 2 voisins, 3 tantes, 5 oncles et 12 cousins depuis le début de la vaccination. Sinon, on verrait les chiffres de la population baisser partout dans le monde. Et c'est loin d'être le cas. C'est quand même fou la mortalité dans l'entourage des antivax. Ils sont peut-être un peu chat noir les gars. Sous-titrage ST' 501